Musique Applaudissements 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 Merci d'avoir regardé cette bienvenue, nous l'emmène à l'aider, Naféa Bailé ! Applaudissements Applaudissements Au problème d'avoir vu que j'étais le premier à ouvrir le bal, j'ai décidé d'apporter la solution de m'habiller comme un marié. Chaque problème a donc sa solution. Un problème, tout le monde voit ce que c'est, une solution, tout le monde connaît. Mais nous, c'est qui nous ? Que mettons-nous derrière le nous ? Quand je dirai nous, je parlerai d'une génération, celle des années 90. Cette génération qui s'est levée le matin, le dimanche matin, avec tes fous et les totalispies. Cette génération qui a connu les derniers instituteurs qui fumaient dans les cours de récréation en surveillant les élèves. Cette génération qui arrivait au collège en disant à ses amis, « Oh, tu as vu le dernier sketch des guignols comme c'était drôle ! » Puis qui arrivait au lycée en disant, « Oh, tu as vu le dernier sketch des guignols comme c'était nul ! » Cette génération, c'est la mienne. Et elle est aujourd'hui, entre 20 et 30 ans, coincée entre un « c'était mieux avant » et un « ça sera pire demain ». Cette génération, elle n'est pas la solution des problèmes d'hier. Et ce « nous » que nous sommes, ce « nous » qui m'anime, c'est aussi ce « ne » qui me mine. Alors, l'horloge tourne. Elle fait tic-tac, tic-tac. Hier, nous étions tous des écrivains penchés sur notre discours. Aujourd'hui, nous sommes tous des orateurs à le déclamer. Demain, nous serons des poussières, des souvenirs. « Le temps est assassin et emporte avec lui les dires éloquents. » Ta-ta-ta. Alors, sommes-nous finalement qu'un ensemble d'éléments chimiques qui composent notre corps et voués un jour à redevenir poussière ? Non. Non, je vous rassure. Nous avons un superpouvoir. Ce superpouvoir, c'est celui de la pensée et de la réflexion. C'est celui de pouvoir se poser tranquillement devant un problème, et de lui apporter en toute simplicité la solution adaptée à n'importe quelle échelle. Et j'irai même plus loin. Notre superpouvoir, c'est celui de nous compliquer la vie. Quand, par exemple, à 23h10, la veille d'un concours d'éloquence, alors que vous devez vous endormir et que votre cerveau commence à gratter à votre boîte crânienne et vous dit « Hé ! » pourquoi le mot « séparer » s'écrit tout attaché ? « Hé ! » « Est-ce que le panneau ici, votre publicité, c'est une publicité ? » Vous commencez à ça ? Vous commencez ? C'est ça notre superpouvoir. C'est celui de passer par les chemins escarpés de la pensée, par les arcanes de la réflexion, pour s'élever au-dessus de la mêlée, loin de la villa des cœurs brisés. D'ailleurs, en parlant de villa, il y a quelques années, j'étais dans une soirée à Saint-Tropez, entre amis, et, alors il était tard le soir ou tôt le matin, je ne sais plus, le fait est qu'on commençait un petit peu à y voir trouble, à parler avec un certain décrochement de la mâchoire. Enfin, vous voyez, toutes les conditions physiques réunies pour se lancer dans un grand débat de société et refaire le monde avec ses amis. Alors, on s'installe en terrasse, un clope à la main, un verre dans l'autre, et puis, on commence à refaire le monde, on discute. Mes amis et moi, nous avons tous de près ou de loin un rapport avec le public adolescent dans notre travail, ce qui nous donne, de fait, le droit de parler des générations plus jeunes avec une certaine condescendance. Ça, je ne vous le cache pas. Et donc, dans la fumée bleue des cigarettes, une phrase me revient. « Mais tu te rends compte ? On n'a même pas 25 ans qu'on est déjà des garde-fous ! » Le soleil s'était levé, comme tous les jours, sûr de lui. Et nous, nous sommes allés nous coucher, sûrs de rien, mais envahis par cette responsabilité nouvelle que l'on s'était créé. Car des responsabilités, la génération des années 90, elle en a. mais elle n'a pas la responsabilité d'être la solution au singulier, la seule, l'unique, la génération miracle providentielle qui viendrait d'un claquement de doigts régler tous les problèmes accumulés depuis des dizaines d'années, des centaines d'années. Saint-Exupéry nous apprend que l'on n'hérite pas de la terre de nos parents, mais que nous l'empruntons à nos enfants. Et il en va de même des problèmes. Et quand bien même, certains diront, oui mais la pollution, oui la pollution, il ne nous incombe pas à nous de régler les problèmes que nos parents ont créés. Quand bien même, la pollution de la planète et le fait que nos parents, nos grands-parents, ont préféré faire de la croissance qu'ils ont connue du pétrole plutôt que des idées, il ne nous incombe pas de moins se prendre la voiture. Nous n'héritons pas, nous n'héritons pas de la culpabilité de ne pas avoir agi assez tôt. Une fois cette chaîne de la culpabilité brisée, nous pouvons regarder le monde qui nous entoure avec un certain regard, un regard lucide. Le regard qui comprend et qui sait qu'il existe un perpétuel décalage entre les générations qui luttent pour des droits et les générations au pouvoir qui peuvent légiférer. De fait, les problèmes d'hier et les solutions arrivent aujourd'hui, mais toujours en retard. Prenez par exemple le mariage pour tous. Les couples de même sexe peuvent se marier et s'aimer en toute liberté depuis 2013. Soit 45 ans après les premiers mouvements de libération des mœurs portés par les mouvements hippies des années 70. 45 ans. Deux générations. C'est-à-dire le temps qu'il a fallu aux personnes qui ont porté ces luttes dans les années 70-80, c'est le temps qu'il leur a fallu pour arriver au pouvoir. Et une fois au pouvoir, poser sur la balance de la justice le poids des luttes, le poids des combats et celui des souffrances et renverser la balance. mais l'horloge tourne, elle fait tic-tac, tic-tac. Et comme nous, Yves rogne dans une villa qui ne voit pas le soleil se lever, vous y arrivez une dernière bière et puis après on va se coucher. Merci. Les générations qui arrivent au pouvoir se retrouvent déjà dépassées par les combats des générations plus jeunes. Si l'on reprend le mariage pour tous, ça fait 10 ans que les couples de même sexe peuvent se marier et nous avons déjà explosé les notions d'identité sexuelle et d'identité de genre. Le fait qu'il existe aujourd'hui à côté des hétérosexuels, des homosexuels et des bisexuels, il existe des genrés, des non-genrés, des transsexuels, des transgenres, des cisgenres, des genderfluides, des binaires, des non-binaires. Et comment vous faire comprendre dans cette mosaïque que je suis à moitié libanais ? Il n'existerait pas a priori de solution à ce problème. Mais si je suis devant vous, c'est pour vous en apporter une. Nous avons une solution. Celle de renverser le sablier. Celle de fermer les yeux sur les erreurs et sur les manquements d'hier qui font le monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous ne pourrons pas changer ce qui s'est passé hier. Nous pouvons agir sur demain. Oublions le passé. Car le passé, le passé, envolé, le passé, comme le dit la poétesse. Il nous faut donc continuer les combats de la rue, les combats pancartes et panneaux à la main, et doubler ce combat du pavé par la conscience de notre temporalité. Il nous faut combler l'écart avec celles et ceux qui décident pour ne pas rester des coquilles vides. Il faut s'engager avec l'allégresse du citoyen, car c'est déjà aujourd'hui que se solutionnent les problèmes de demain.